Et bien bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau jeu One Piece Roblox qui s'appelle je ne sais plus mais est-ce que c'est vraiment important ? Pas du tout. Donc c'est à peu près nouveau j'ai l'impression, on va juger est-ce que le jeu vaut le coup, est-ce qu'il est frais. Déjà niveau graphisme ça a l'air de faire l'affaire, c'est pas incroyable, c'est pas mauvais. Donc déjà ça commence plutôt bien, comme toujours c'est un bon dissimulator, c'est le genre de jeu One Piece, c'est tous les jeux One Piece en fait. Tu prends une quête, tu tues généralement des bandits, là c'est des voleurs, attention c'est différent. Et tu fais ça genre 500 fois par île, donc toujours pareil que d'habitude, on ne va pas juger là-dessus, vous savez très bien mon avis là-dessus. C'est-à-dire que je ne suis pas très très fan de ce genre de jeu vu que ça fait genre 6-7 ans que c'est toujours les mêmes, mais c'est pas grave. Bon pour l'instant en tout cas ça a l'air ok, à première vue ça n'a pas l'air mauvais. On a le Skywalk dès le début, on a un Dash, il y a visiblement de l'endurance. Est-ce que, c'est quoi, vérifie ? Ok c'est pour Twitter, c'est pour les codes, très bien. Où est-ce qu'on a ? Ok stat, d'accord donc les stats, ça se met comme as, on va en mettre, je sais pas, un dans la défense peut-être. Je sais pas trop comment on fait, comment ça fonctionne, je ne sais pas. Je sais pas, je l'ignore. Ah mais non j'ai 0 points, je suis débile, ok j'ai capté. Et je suppose que, ok, attends quoi ? Plus 1 stat refund, ok donc c'est un remboursement à 55 Robux, donc environ 50 centimes. Bon je suis pas très très fan de ça, c'est pas cher, c'est pas cher, mais en même temps, je pense que le reset de stats devrait être gratos. Surtout que dans ce genre de jeu on les connait les bails. Ou au début tu vas généralement mettre des stats dans le corps à corps, puis dès que t'as une épée en général tu mets dans épée, et après quand t'as un fruit tu mets dans fruit. Donc en général t'as genre 2 ou 3 resets minimum dans le même jeu. Moi j'aime bien quand c'est gratuit. Et maintenant pour continuer cette quête, euh... Non pardon, il m'a dit refais cette quête jusqu'à ce que tu puisses débloquer les suivantes. Ok c'était la fin du tuto, je l'avais déjà fait pour savoir comment le jeu marchait. Il y avait rien d'exceptionnel, euh... Différent des autres jeux, donc on connait les bails, hein. Machino, est-ce que tu veux apprendre comment les pirates ou les marines fonctionnent ? Vas-y explique les pirates. Tu peux acheter un équipage pour 50 000 une fois que t'es niveau 400. D'accord, euh... On peut gagner de la fame en tuant d'autres ennemis ou des marines, euh... Mais pas en se tuant nous-mêmes ou aux gens qui ne font pas partie d'un équipage. Donc, bon c'est Roblox, donc les gens s'entraîneront, mais ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt à tuer quelqu'un qui n'a pas d'équipage. Quand tu es dans un coup, euh... Tu peux aussi débloquer des drapeaux qui te donnent des bénéfices toutes les minutes, d'accord. Donc je suppose que tu peux capturer genre une île, et euh... Chaque île que t'as capturée te donne euh... Du flouze par seconde, j'imagine. Ok, bon, continuons de taper des gens. Ok, faut être niveau 40 pour PVP, bon ça c'est comme... Comme toujours, hein, pareil. En vrai, je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a plein de choses sur le mode. Ah, bah le PVP, tu vois, par exemple, moi j'aime pas trop, ah, plein de trucs. Sauf que je peux pas vraiment commenter ces trucs parce que tous les jeux One Piece font ça. Donc si je commence à blâmer ce jeu pour le fait d'être H24 PVP ou d'être du farm où tu fais 50 fois la même quête, il faut que je blâme absolument tous les autres jeux One Piece sans exception. Ok, je viens de mourir comme un débile. Ah, mon corps est tombé en mode ragdoll, ok. Ça c'est... C'est pour le coup ça, c'est nouveau. Je sais, on fait attention aux petits détails. Ok, bam. Ça me fait rire, c'est vrai que j'avais pas remarqué quand tu bolosses quelqu'un. Bam, bim, bam, boum. Vas-y, meurs. Tombe par terre et... Brr, tu es mort. Gros boloss. Maintenant que tu as level up, tu mènes des stats. Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Je sais. Tiens, il n'y a pas de problème. Je maîtrise. On va prendre un peu de def. Oh, on augmente bien bien la def. On a gagné beaucoup de PV. Et... Attendez, j'ai encore plein de PV. Enfin, plein de points. Ok, je veux 150. Voilà. Non, je suis à 152. On ne peut pas être à 150. Du coup, je serai à 200. C'est pas grave, on fera ça plus tard. Est-ce que j'oppe mon combat maintenant ? Ça dépend. Comment on a... Attends, fruit dealer ? Je suis le dealer de fruits magiques. De fruits étranges et magiques. D'accord. Donc, on peut acheter des fruits. Bonne nouvelle. Après, la plupart des jeux One Piece font ça maintenant. Donc ça, j'aime bien. C'est des spins. C'est pas comme... Comme Blocks Fruits où tu as un shop fixe. Donc, c'est 125 000. Ou 50 gemmes. Je suppose que les gemmes, tu las genre dans les donjons. Ou 2 euros. On traduit les 200 Robux sur 2 euros. Ça a l'air plutôt cher. Au point où j'en suis, ça ne l'est peut-être pas. Je n'en sais rien. Bon, il va falloir qu'on trouve le PNJ qui vend des épées. Parce que je suis sûr qu'il y en a un sur cette île. C'est sûr. Donc là, il y a les bateaux. Là, il y a des bandits. Voilà, les bandits. Ils nous manquaient. Ils nous manquaient. Là, on a un pêcheur. Il donne une quête peut-être. Enfin, il y a quelqu'un qui peut évoluer ton Skywalk. Dans la rookie structure. Ah, là-bas. Ok. Donc, si je veux plus de Skywalk. Skywalk. C'est là-bas. D'accord. Ok. D'accord. Où est l'épée ? Ça, je ne sais pas. 100%. Ah, j'ai fait quelqu'un avec. Donc, ouais. 100%. Il y en a un. Le boss Krampus. Krampus, c'est Nigloland ou quoi ? C'est une autre joke. Je trash-talkais Nigloland avant. Parce qu'évidemment, moi, quand j'étais petit, j'allais au Futuroscope. J'habitais vers Poitiers. Mais, bon, Nigloland, j'ai beaucoup de trash-talks. La vie de ma mère, le Krampus et l'Alpina. Et pour les connaisseurs, je farmais les deux la fois où j'y suis allé. J'ai fait les deux en boucle. C'est trop bien. Enfin, bref. Ah, l'épée. Swordshop. 1200 mérits. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas super cher. Donc, on ne va pas mettre deux points dans le corps à corps. On ne va pas perdre notre temps avec ça. On ne va pas perdre 50 centimes. On va juste faire la quête en boucle jusqu'à avoir ce prix. Quoique. Ou alors. Ou alors. Je suis le Twitter du mec. Vas-y, je vais faire ça. Je vais faire ça. Bon, mauvaise nouvelle. Ça ne fonctionne pas du tout. La courbe était, elle ne peut pas vérifier. Et j'ai vu qu'il y a des gens sur son Twitter qui le taguent en lui disant la même chose. Donc, je chiale. Et j'ai perdu de l'argent aussi. Attends, j'étais pas à 484. J'étais à plus. Je suis peut-être juste fou. Je suis probablement juste fou. Mais c'est, bah, c'est tant pis. Ce n'est pas grave. Ok, bon, bah, ok. D'accord. Je vais farmer pour avoir mon épée. Allez, les voleurs. On va les tuer. Pourquoi il y a Broly ici ? On ne va pas faire attention. Il y a Broly dans un jeu de Waddis. Tout à fait normal. Ouais, pas étonnant. Après tout. Ça, des mangas. C'est la même chose. Allez, hop. On avance. Attends, c'est qui ? C'est quoi ? C'est virus en caleçon ? Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Ok. Il y a des gens qui ont des skins exotiques. Moi, mon skin est incroyable. Je me rappelle, si vous voulez, la tenue disponible sur mon groupe pour pas beaucoup de Robux. Ça permet de me soutenir. J'en parle pas souvent parce que j'oublie que j'ai un groupe de 200 ans. Mais il est là. Je ferai peut-être d'autres tenues à l'avenir avec toujours le petit logo poisson. Mais il faut que j'y pense. En fait, j'ai un peu la flemme. Ok, bon. Hop. Bolosson. Ces gars-là, bim, bam, boum, bim, bam. Ok, parfait. J'ai gagné 100 balles par quête, mais 26 par PNJ. Je me demande comment ça va être long terme. Parce qu'en général, dans les jeux One Piece, les PNJ font pas du tout beaucoup d'XP ou beaucoup de fric. C'est tout le temps la quête, en fait, qui est bien. Jamais le farm de PNJ. Donc, je me demande comment ça va être ici. Je sais pas. Je pense que ça peut être intéressant que les PNJ fient de l'XP aussi. J'en sais rien. Je sais pas. Je suis partagé. Parce qu'à la fois, ça peut être intéressant. Parce que comme ça, ça veut dire que chaque PNJ, c'est satisfaisant. T'aimes frapper ce PNJ, t'aimes le tuer parce qu'il te fait XP comme un porc. En même temps, ça veut dire que tu peux juste claquer une macro. Après, tu peux probablement juste claquer une macro sur bloc 3 aussi. Je pense qu'il y a moyen de réussir à se bloquer à un endroit pour que la macro puisse être constamment la même. Il y a forcément moyen de faire. C'est sûr, il y a des gens qui ont déjà trouvé des solutions. S'ils n'ont pas utilisé de script. Parce que je pense que la plupart des gens ont fait ça en réalité. Est-ce qu'on peut bloquer ? Je n'ai pas de bloc. C'est curieux, ça. C'est vrai. Il n'y a vraiment pas de... Je vais voir sur la page du jeu. C'est toujours le bon plan d'aller voir ça. Il n'y a pas d'info. Il n'y a pas d'info là-dessus. Je ne sais pas. C'est un mystère. Je ne sais pas si on peut bloquer. Je crois que non. Je crois qu'on ne peut pas bloquer. Je crois qu'on ne peut pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Eh bien, tant pis. Peut-être que j'apprendrai ça plus tard. Tes sets sont trop faibles pour utiliser ça. Ah oui, mes compétences. Il y a le Haki. Si j'appuie sur toutes les touches, est-ce qu'ils me disent « Ah oui, le Haki ! » Non, non, non. Il ne se passe rien. Je suppose que je peux l'apprendre plus tard. À mon avis, ça sera marqué ici. Il y a le Skywalk à droite. J'imagine que j'aurai aussi le Haki d'afficher le jour où je l'aurai. Ok. Je peux encore faire une fois la quête des voleurs. Et après, je passe à la suivante. Non, je régène tellement peu vite. Par contre, ma vie, il faudrait vraiment que je me mette des stats dans la def. En espérant que ça régène plus vite. Parce que là, ouais, je prends 5 ans à régène. Vas-y, on va faire ça. Autant me suicider juste au pire. Vas-y. On va mettre 5 points dans la def. On ne va plus y toucher pour l'instant. On va économiser des points pour l'épée. Parce que je l'aurai très très bientôt. Parce que là, je sens que l'épée, je ne pourrais pas utiliser les skills dès le début. Donc, autant écho. Il y a Escanor. Wait. On frappe Escanor avec un bandeau. Il m'a pété la gueule. Est-ce que c'est vraiment étonnant qu'Escanor met genre one shot avec un gros fist ? Non, pas trop. Ça ne m'étonne pas. Ok, let's go. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas regardé Seven Deadly Sins. Ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps. Peut-être que je regarde un jour. Là, on a genre... Je ne sais pas, ce n'est pas Escanor lui. C'est bizarre. Moi, je veux juste bolosser Escanor. Ah, mais ce n'est plus lui. Non, les skins sont random. On a juste eu la chatte de tomber sur le plus beau. Mais non, pas de bol là, par contre. Ok. Bon, je suis niveau 10. On va pouvoir passer à la prochaine quête. Je suppose que c'est les bandits. Le classique. La quête par défaut. Ok. 200 balles. Si les bandits me font beaucoup d'argent, ça veut dire que je pourrais m'acheter une épée une fois que je l'aurai fini. Je vais juste en tuer 4. Attends. C'était genre 5 bandits, 5 voleurs tout à l'heure. Là, la deuxième quête, c'est 4. Ouais, ça va être encore plus simple. Ça va être encore mieux à farmer. J'adore. Ok. Il y a plein de jeux. Justement, un truc. Moi qui ai joué beaucoup à beaucoup, beaucoup de jeux One Piece. Je connais les bails de genre, la première quête, tu dois en tuer 4. La deuxième, tu dois en tuer genre 6. Et généralement, il y a beaucoup de jeux où les meilleures quêtes, c'est genre les boss. Ou c'est genre, je ne sais pas, X quête parce que les PNJ sont super proches les uns des autres. Et parce que la quête d'après, les PNJ sont moins proches. Ils sont plus chiants à aller voir. Et en plus, il faut en tuer plus. Enfin bref, vous avez compris. Mais là, au moins, si jamais c'est comme ça tout le jeu, il y a moyen que les quêtes soient vraiment plus efficaces au fil du temps. J'espère en tout cas que ça va être comme ça. Ça le sera probablement. J'espère. On va voir. Je ne vais pas parler trop vite. Ça m'arrive souvent de supposer des choses qui ne sont pas réelles sur ce genre de jeu. Donc, excusez-moi. Donc, ouais. Il va falloir faire un peu attention. Mais en tout cas, ça commence bien. Parce que le nombre de jeux One Piece où tu as certaines îles, où personne n'y va concrètement. Non, c'est insane. Par exemple, GPO. GPO, à partir du moment où tu es sur l'île des hommes poissons jusqu'à, je crois, la deuxième île de la seconde mer, tu ne bouges pas de l'île des hommes poissons. C'est genre la meilleure île du jeu pendant 60% du jeu. Donc, tu as 60% des îles que tu verras jamais de ta vie. Je crois qu'à Marineford, par exemple, dans la première mer, je n'y suis jamais allé. Je n'y suis jamais allé parce qu'elle est juste moins efficace. Donc, pourquoi est-ce que je m'embêterais ? Eh bien, il n'y a pas de raison. Je ne le ferai pas. Ok, je suis mort. Encore. Est-ce qu'on est étonné ? Non, pas du tout. Mais j'ai assez de fric pour l'épée. Vas-y, balance le 4. Ah, c'est 1200, pas 1500. Je ne sais pas lire. J'ai une mémoire de poisson rouge, comme on dit. Ok, stat niveau 30, j'aurai Shishi Sun Sun et R-slash niveau 50. Ouais, large, ça peut se faire taille. En plus, comment je porte l'épée, là ? Ça, c'est un petit style. Ça, ça me fait penser à Roxas, donc Kingdom Hearts 2. On balance des rêves de jeu aujourd'hui. On se fait plaisir. Ouais, ok, plutôt, plutôt frais. Attends, j'ai perdu ma quête. Est-ce que c'est parce que je suis mort ? Non, quelqu'un l'a tué. Je pense que c'est ça. Quelqu'un a peut-être tué le bandit que je suis en train d'affronter. Je ne sais pas. On découvrira ça. Je ne vais pas essayer de me suicider pour découvrir. Je le verrai bien moi-même à un moment. L'épée a des bons combos. Les slashes de l'épée, l'animation n'est pas deg. J'ai l'impression, par contre... Alors ça, c'est pareil. Ce n'est pas le seul jeu où il y a ce problème. Il y a certaines de mes frappes qui ne touchent pas, j'ai l'impression. Je ne sais pas. C'est peut-être juste une impression. Je ne sais pas. J'ai l'impression que certaines fois dans le combo, genre, je ne sais pas, le combo frappe trop vite. Et que du coup, ça ne touche pas. Je pense que c'est juste une impression. Je pense que c'est les effets. Les effets de slash. Je ne crois pas qu'ils se mettent à chaque fois. Ça doit être ça le problème. Est-ce que Maricata et Rizette ? SVP non. SVP non. Ok, c'est bon. C'est bon. Tout va bien. Ok. Tout est géré. Je pense que c'est les ex-b qui voguent. Alors, stat. Merci monsieur d'avoir fini ma quête. C'est très sympathique. On va mettre 28 points dans la sword. Et dès que je re-level up une seule fois, là, on aura la première compétence. Et on va avoir la deuxième très très vite d'ailleurs. Ok. La première île est rapide. J'apprécie, encore une fois, le nombre de jeux One Piece où la première île, elle te prend genre deux heures. Genre, déso. Deux heures, c'est trop pour une première île. La vie de ma mère. Est-ce que vous pensez que j'ai envie de faire pendant deux heures les trois mêmes quêtes ? Non, pas trop. Non, pas trop. Peut-être plus tard. Peut-être une fois que je serai addict au jeu que je me dirais « Oh, mais j'ai déjà passé tellement de temps. Je ne peux pas arrêter maintenant. Peut-être qu'à ce moment-là, je voudrais. » Mais là, non. Non, là, j'ai la flemme. Ok. Hop. Niveau 19. Et là, du coup, Sword. Let's go. Testons la première compétence. Chichi Son Son. Oh. Elle est cool. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ça fait des bons slashs. C'est stylé. Vas-y. Est-ce qu'on peut se déplacer avec ? Genre dans les airs. Non. On recommence. Chichi Son Son. Non, ça ne marche pas. C'est tout à te faire. C'est pas grave. Oh, ça peut se faire vite. Ça peut se spammer. La deuxième comp. Parce que là, Déjà, la première, elle me vend du rêve. C'est genre littéralement la première épée du jeu. Déjà. Oh. Oh, j'adore. Vas-y. Bam, boum, bim, bam, boum. Frérot, je suis l'épéiste le plus puissant du monde. Là, 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 là. Ok. Hop. Suivant, suivant, suivant. Chichi Son Son. Frérot, je ne peux rien faire. Je suis mort. Tu peux rusher les quêtes. Wow, c'est insane. Ok. J'aurais pas dû me mettre autant de défense. Alors, il n'y a pas de stamina. Hein. Il n'y a pas de stamina. Hum. Mais comment on fait, du coup, pour augmenter son endurance ? Est-ce qu'on peut ? Je pense que oui. Est-ce que c'est quand on level up ? Je suppose que c'est soit quand on level up, soit il y a genre un maître qui nous augmente la stamina. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de stamina. Après, ce n'est pas forcément mauvais parce qu'on ne va pas se cacher. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que quand tu es obligé de mettre tes points de compétence dans la stamina, c'est nul. Ça fout le seum un peu. Là, non. Je ne peux pas gagner de stamina en l'enveloppant. C'est un mystère. Peut-être que c'est dans... Est-ce que je claque ? Un point. Oh, fuck. C'est combat. Oh, non. OK. 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 Je retire tout ce que j'ai dit. Ça me fait mal au cœur. C'est comme Blox Free. C'est Blox Free ou GPO ? Non, c'est Blox Free, je crois. Ou il faut que tu mettes des points dans la mêlée pour avoir de la stamina. Oh, non. Je n'aime pas. OK. Je n'ai rien dit. Je n'aime pas mettre des points dans l'endurance juste parce que c'est le cas dans n'importe quel jeu. Je n'ai pas envie de foutre mes points de compétence dans le mana. Je n'ai envie de le mettre dans les dégâts et dans les PV. Je n'ai pas envie de me récupérer de l'énergie. Oh, ça fout le seum. Ce n'est pas grave. Elle a l'air de régénérer très très vite dans ce jeu. Regardez, je suis déjà à fond. Donc, peut-être que ce n'est pas si grave. Peut-être. Je ne dis rien. Peut-être. Je ne sais pas. Ah, bon, je sais la vie. Par contre, j'en ai remarqué là, il pleut maintenant. Il n'y a pas de nuages. Je ne sais pas depuis. Enfin, il y en a genre froid. Je ne sais pas depuis où ça pleut. Mais il y a de la météo, on dirait. Au moins, il y a de la pluie. Oh, il y a mis un... Oh ! Tous les PNJ ont un parapluie. Alors, je sais que c'est nul. C'est un détail. Mais c'est plutôt plutôt drôle. Je n'ai jamais vu ça. Sur n'importe quel jeu tout court, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois un jeu qui rajoute des pas plus au PNJ quand il pleut. C'est une petite attention aux détails. Mais genre, c'est stylé. J'aime bien l'idée. C'est drôle. C'est juste drôle. Ok, hop, 4, fini. Je peux les rusher. Et dès que je revienne ma deuxième comp, ça ira encore plus vite. Ok, bonjour. Oh, des Tug, blabli blu, des bandits. Oui, on connaît. On connaît les bails. Heureusement que je peux y aller vite. J'aime bien les jeux comme lui qui sont rapides. Ça, j'apprécie. Ça, j'aime beaucoup. Pardon. Seul truc que... J'ai un ruine. Je suis désolé. C'est pas forcément dingue. Seul truc que je trouve un peu moins ouf, c'est que ce qui est cool sur genre Blox Fruits, par exemple, et ce n'est pas le seul jeu, c'est que vu que les fruits sont dans un shop, tu peux avoir un fruit dès le début. Et voilà. Tu peux avoir un fruit dès le début. Ça va être un fruit éclaté, genre le bombe, mais tu peux avoir un fruit très très vite. Là, dans celui-là, vu que c'est un spin qui coûte assez cher, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Après, c'est une préférence. Je ne sais pas. Je pense que les deux sont bien. Peut-être que la plupart des gens préfèrent avoir un fruit dès le début. Je ne sais pas, en fait. Moi, perso, je pense que les deux sont viables parce que si tu as un fruit tard, il y a un peu de prestige derrière le fruit. En même temps, si tu en as un dès le début, la plupart des gens vont sûrement rester plus longtemps sur le jeu. Et j'aimerais bien que ce jeu ne meure pas parce qu'il part sur le domaine de base. On ne va pas se cacher. Ça commence plutôt bien. Les effets sont cools. Le jeu n'est pas trop moche. Il est rapide à jouer. C'est aussi pour ça que j'aime bien Blocks Free par rapport à GPO. C'est que le jeu est beaucoup plus rapide. Encore une fois, c'est une préférence personnelle. Mais j'apprécie. Le dash est rapide. L'endurance recharge à la vitesse de l'éclair. La compétence, bam, elle se fait instantanément. Tu n'as limite aucune animation de démarrage. Et ça, c'est... Encore une fois, avis personnel. Mais sur GPO, ça prend longtemps quand tu veux claquer une compétence. Ça prend un moment. C'est genre, il y a le moment où il faut que ton perso se mette en position et qu'il frappe. Il y a un start-up de ouf. Et j'aime bien Blocks Free où juste, généralement, tu n'as pas vraiment de démarrage. C'est juste que tu appuies, tu claques la compétence. Et sur ce jeu, ça a l'air d'être la même. Regardez, par exemple, je suis justin sonné. On va tester la deuxième compétence. Air Slash. Oh ! C'est frais. C'est frais de ouf. Oh, c'est frais. Je suis niveau 25. Je suis littéralement première île. Quel genre de jeu ? Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de jeux One Piece où première île, tu peux déjà claquer ce genre de projectile qui détruit tout le terrain. Enfin, évidemment, c'est qu'un effet. Ça ne détruit pas réellement. Je pense. Je devrais peut-être essayer de casser un arbre. Mais c'est frais. C'est frais. J'adore. Vas-y. Est-ce qu'on peut péter un arbre ? Let's go. Vas-y. Bam ! Oh ! Dommage. 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 Peut-être qu'on peut avec de meilleurs fruits. Ce n'est pas très grave parce que je suis déjà conquis. Le jeu est cool. Après, j'aime bien ne pas trop passer de temps sur ce genre de jeu parce que c'est très chronophage. J'ai d'autres choses à faire. Je joue à d'autres jeux sur mon temps libre. Je n'ai pas assez de temps pour jouer à tous les jeux Roblox One Piece parce que c'est littéralement des centaines d'heures par jeu. C'est trop pour moi. Je ne pense pas que je finirai le jeu un jour. Est-ce que j'ai déjà fini un seul jeu One Piece ? Non. Mais il est cool. J'aime bien. J'y rejouerai probablement. J'espère très honnêtement que le jeu ne va pas crever en deux secondes parce que le problème du genre de jeu c'est qu'ils ont une grosse compétition qui est Blox Free parce que tous les jeux One Piece se ressemblent et à mon avis c'est pour ça que tous les jeux One Piece meurent excepté Blox Free et GPO. C'est que vu qu'ils sont tous identiques si tu fais un jeu One Piece tu es directement en compétition avec GPO avec Blox Free et avec tous les autres. Donc c'est vrai que ça fait une grosse compétition pour un jeu qui vient de débuter mais celui-là il a un potentiel. Il a un truc. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il a un truc. Après à voir s'il tient parce que la plus grosse épreuve ce n'est pas le démarrage du jeu. La plus grosse épreuve c'est de réussir à survivre plus d'une semaine déjà. Ce serait déjà bien. Plus d'un mois c'est un miracle et au-delà de ça on a un jeu qui tient normalement. Ok hop allez je peux faire le boss solo je suis en train de l'éclater. Je suppose que les boss d'après seront plus durs celui-là est particulièrement faible. Vas-y R slash bam allez viens là ouais je l'esquive j'aime ça j'aime pouvoir taper des dodge. Ok c'est bon il n'y a juste pas de garde ça c'est vraiment curieux qu'il n'y ait pas de garde je me demande comment ça rend en PVP un jeu où il n'y a pas de défense je ne sais pas honnêtement je ne sais pas ok on va mettre un peu de def voilà je veux au moins je voulais au moins 200 PV on sera à 220 c'est très bien comme ça il fait quoi lui ? c'est un fou ok j'ai dû le taper sans pas exprès ok 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 il m'a 5 points bah tout va dans l'épée voilà ok et combien coûte un bateau du coup ? attends quoi ? niveau 25 il y a une quête là il faut transporter un baril je suppose sur une autre île ok donc je suppose que ça c'est la quête qui m'emmène à la prochaine île d'accord les bateaux coûtent pas trop trop cher je peux en prendre un à 500 qui doit être probablement pas trop mal ok ok vas-y fais moi spawn le bateau de base attends ça c'est un bateau d'un joueur ? quelqu'un a fait spawn ? ah je peux pas voler ah on peut pas voler les bateaux fais chier je voulais tout voler ok c'est pas grave donc ça c'est mon bateau voilà il n'est pas attends non c'est pas mon bateau mais lequel est mon bateau ? c'est un mystère lequel ? lui ? je vais devoir tester tous les bateaux je crois c'est lui ok est-ce que ça va vite ? ça va pour un bateau de base ça va plutôt vite ok 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 plutôt cool je pense que les bateaux au dessus doivent aller plutôt fast ça doit être plutôt sympa j'arrête pas de dire plutôt ok on va ouvrir ce coffre aussi parce que j'ai vient de le voir là 300 balles ok là il y a encore un mec stat risette mais il faut payer du coup 100 gemmes ah tu peux le faire gratos je sais pas combien de temps ça prend de récolter 100 gemmes après ça se trouve ça prend genre 3 jours et donc du coup c'est un peu de l'arnaque mais tu peux le faire gratos et j'ai vu aussi qu'il y avait des codes qui permettait de le faire gratos ok bon je vais être honnête ce jeu il a un potentiel j'espère vraiment 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 qu'il va continuer à être aussi bien ce qui va aussi tuer ou faire vivre le jeu c'est le rythme de mise à jour après ça se trouve il n'est pas si nouveau que ça et ça se trouve je viens juste de le découvrir alors qu'il l'a depuis longtemps tant qu'il a souvent des mises à jour que c'est de la bonne mise à jour et qu'il continue à faire de la qualité en vrai il a du potentiel je le sens bien je le sens plutôt bien ok bon sur ce au revoir et à plus j'espère qu'on aura le acquis aussi si jamais je continue le jeu parce que je pense qu'il peut être vachement cool allez zou